Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire, nous poursuivons la série de vidéos sur l'interprétation que nous donnons au nom de groupe ou de sous-groupe baoulé. Ce sont des interprétations, voilà ce sont des interprétations. Si vous connaissez les autres, vous pouvez, je peux dire, les comparer avec les miennes. Voilà, ce sont des interprétations. Alors, dans la région de Bokanda, nous avons vu qu'il y a des baoulés abé, nous avons expliqué déjà ce que ça veut dire. Il faut regarder la vidéo sur l'interprétation 3, abé qui veut dire palmier. Parce que c'était le symbole de la famille royale du Dantira, c'est baoulé abé, la son d'origine Dantira. Mais il y a aussi des Ndje dans la zone de Bokanda. Ces mêmes Ndje là, on les trouve aussi en pays à nord. On les trouve aussi en pays à nord. Ndje veut dire quoi? Ndje veut dire simplement mania, ça dit les fourmis mania. Voilà, elles sont nombreuses, elles sont solidaires et elles veulent toujours un seul but. Le but c'est quoi? C'est l'entretien, la protection de la reine dans la termitière, parce que c'est elle qui donne la vie dans la termitière. Alors, en fait, ce sont des sous-groupes Akan qui mis ensemble, se sont donnés ce nom de Ndje, qui veut dire fourmis mania. Au sein d'Ndje, il faut savoir qu'il y a des Ajua. Nous expliquerons ce que Ajua veut dire, mais nous allons en même temps l'expliquer. Parce qu'il y a des années Ajua, comme à Nian Sué dans la région d'Abangou, et puis aussi dans la région d'Ara. Mais il faut dire qu'Ara même a été créé par un Ali, Nana Nepany. Ajua veut dire quoi? Ajua veut dire simplement chien. Ajua, c'est lié aux sept matri-clans Akan, il est dit que les Ajua ont été les premiers à s'installer sur les terres Akan, et leur symbole, c'est le chien, quand on dit Ajua. Ce même clan là, c'est les assentis et chez d'autres groupes Akan, est appelé Adyana. On l'appelle Adyana. Adyana, c'est le chien, donc Adyana c'est-à-dire la famille du chien, c'est-à-dire en fait la famille des êtres humains qui ont pour symbole le chien. Et leurs symboles sont le chien et le feu, deux éléments fondamentaux du paléolithique des êtres humains. Quand les êtres humains étaient des chasseurs cueilleurs, ils ont dû apprivoiser le chien qui était un loup et puis domestiquer le feu. Voilà, c'est ce que Ajua veut dire. Mais, comme je l'ai dit, je parlais d'Indié, au sein d'Indié, il y a les Arua. Je viens d'expliquer cela. Mais je veux en même temps dire que c'est certains Arua qui partent de la zone de Tiassale, sont allés dans la zone de Tiébissou, où ils ont plus le nom de Nanafoué. Nanafoué, ça veut dire quoi? Ça veut dire Nanamufoué, ça veut dire ceux qui sont des ancêtres. Ceux qui descendent des ancêtres, voilà, voilà, ceux qui appartiennent aux ancêtres, parce que le suffixe foin est désignatif, comme je vous l'ai dit souvent, voilà, donc c'est ça. Et ça s'explique bien, pourquoi est-ce qu'ils prennent le nom de Nanafoué? Parce que je vous l'ai dit, les Arua ou Aruafoué ou Adjana est considéré comme le premier clan avoir peuplé les terres Akaens, ce qui correspond d'ailleurs à la paléontologie qui dit que les premiers hommes là, ils étaient des chasseurs qui eux, d'où le nom Nanafoué, d'où le nom Arua, symbole du chien. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller assister à l'Abyssar qui marque la nouvelle année, chez les Arua, vous allez voir, c'est ce même clan qu'ils appellent Arua, qu'ils appellent aussi une joie foie, voilà, ils appellent aussi une joie foie, le symbole c'est le chien. Mais au sein des Indiens, je continue, il y a les Sawa, il y a les Aria et puis il y a les Sawa. Les Sawa qu'on trouve dans l'actuelle sous-prefecture de Mbato, dans le Moronou. D'ailleurs, les Sawa sont une branche du même clan, du même grand clan, une joie foie. C'est à quoi ça, chez les Achantis, chez les Achimot, on ajoute, on dit Aduana Abrade. Aduana Abrade. Mais, ce sont les Abrade au sein de ce même clan là, qui prennent le nom de Sawa chez les Agni. Chez l'Achimot, on dit Azaoua. Vous voyez. Mais, les Aria comme les Sawa font partie du groupe Ndié. J'espère que vous me suivez, que ce n'est pas trop compliqué pour vous. Voilà. C'est-à-dire qu'au sein des Ndié, il y a plusieurs sous-groupes regroupés. Vous avez des Aria, vous avez des éléments Aria, vous avez des éléments Sawa. On trouve cette même situation dans le pays à Nord, on trouve cette même situation dans le pays à Nord. Et puis, en leur sein, vous avez ce qu'on appelle les Eloussoufouais. Les Eloussoufouais, qui sont, disons, d'un clan que les Achantis appellent Assona. Et que l'Azma appellent Esorilé. Voilà. D'ailleurs, l'un des grands guerriers du royaume Agni-Ebrosa, qu'on appelle Abri-Emoro ou Ebri-Emoro, il est de cette famille Eloussoufouais, qu'on trouve aussi en pays Agni du Moronou. Ils sont en Gatianou, on l'appelle Eloussoufouais. Et eux, ils cheminaient avec les Eloussoufouais. Eloussoufouais, Eloussoufouais, ça veut dire montrer le soleil. Montrer le soleil. Eloussoufouais, ça veut dire montrer le soleil. Derrière, ils étaient les compagnons d'Elloussoufouais. Derrière, cette même famille Eloussoufouais dans le Moronou, eux qu'on trouve au sein de N'Dje, dans la région de Bukhanda. les baoulots de boucanda cette même famille là est dans le bêtis dans l'actuel département de d'abangou là bas on l'appelle ce plan a passé mon dit après c'est mon dit et puis ailleurs aussi ce qu'elle est appelé souris souris les maïs et joli donc tous ces éléments là regroupaient les indiens qui se sont installés aussi dans la région de boucanda mais aussi qu'ils sont en paix à ni les ailleurs les savoirs les lacs les les souffrées ils sont en paix à ni j'expliquais j'en ai profité pour expliquer tout ça à la fois à la fois pas bon voilà alors qu'est ce que il nous faut expliquer encore nous devons expliquer le le nom de ce groupe baoulé qui est dans le village de assoumvoy le village de assoumvoy le village de assoumvoy alors ceux des assoumvoy ils sont de même extraction que les assoumvons c'est à dire les années assoumvons qui sont dans la région de d'abangro vous voyez c'est ça ceux qui sont à ebila soukro mais assoumvoy à son vent ça vient d'où ça vient de nama assoumvoy ça veut dire assoumvoy voilà parce que leur allure la plus ancienne s'appelait assoumvoy elle était dans le royaume à qu'un bon nom de amis ils sont comme ça dit ceux qui sont de nama assoumvoy parce que nama assoumvoy disent les traditions a vécu très longtemps elle était très vieille et quand finalement elle est décédée les gens dit nama assoumvoy à l'inamasson ça n'est pas ça que c'est les achatis gilet chez les achim etc ce plan est appelé assoum le suffixe n'a est désignatif du matric là oui donc vous voyez la racine assoum encore assoumvoy à son vent assoumvoy voilà ça vient de cet aïeul là voilà ça vient de cet aïeul alors nous allons aussi expliquer ce qu'il faut entendre par son nom parce qu'il y a des baoulés son nom qui sont dans la zone de mbayakrou son nom ça veut dire simplement éléphant son nom ça veut dire simplement éléphant mais l'éléphant c'est quoi c'est un animal mais chez les achats il est symbole de royauté l'éléphant est le symbole du roi c'est comme ça c'est ça que quelquefois dans certaines dans certains régalia on représente le roi comme un éléphant qui marche suis un piège mais ça ne prend pas le piège ne lui cause aucun tort c'est ça c'est ça son nom c'est comme ça et quel autre mot encore quel autre nom des baoulés nous pouvons expliquer le nom à quoi le baoulé après qu'ils sont à yamsoukou à quoi ça veut dire quoi bon les autres traducteurs disent lui à quoi c'est parce que quand le chef arrivait dans la région sa femme est enceinte donc à quoi ça dit le ventre non 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 ça veut pas dire ça à quoi à quoi on la même racine je vous ai dit que ouais c'est c'est la machette c'est le sabre chez les akans quoi ou quoi c'est le sabre mais ça veut aussi palabre on dit quoi ouais yako ouais ça veut dire palabre donc à quoi c'était le lieu des palabres pourquoi mais ça s'explique parce que les différents groupes baoulés qui sont arrivés dans la zone de yamsoukou ils ont dû batailler contre le gourou qui était dans la région pour les chasser ah oui c'est ce qui s'est passé ce sont les faits historiques donc c'était le lieu de la palabre c'est comme ça c'est le lieu de la palabre donc ils ont dû batailler pour chasser le groupe donc ouais c'est le lieu de la palabre la palabre c'est ça qui explique ce nom alors je crois que je vais m'arrêter là comme je le dis souvent je ne veux pas que la vidéo soit trop long alors il ya un groupe baoulé qu'on appelle un bonbon le bonbon mais ça veut dire quoi bon bon là aussi je vous dis tout comme tchè ou achet est un ancien nom des ancêtres à cas où bon aussi est un ancien nom des ancêtres à cas quand les akans étaient dans les plaines de la voltaire noire avant qu'ils soient chassés par les groupes d'origine goût qui eux étaient armés d'art et de flèche que les acteurs ont appelé d'arbon a dit les guéris armés d'arc mais les à 15 et même si de l'eau du poids bon ça dit les guerriers armés de sabre c'est vous le dit je vous ai dit quoi voilà c'est le sabre mais qui veut dire aussi guerre parce que ça avec ça c'était avec cet instrument qu'ils faisaient la guerre donc il s'appelait certains ancêtres à quand il s'appelait quoi bon donc bon ça veut dire guérir ça veut dire guérir c'est pour ça que la localité de abobo d'oumé 1 a bien ici mais le vraiment c'est un bon bon à bonbon d'oumé d'oumé ça veut dire la plage à bonbon ça dit la plage à bonbon d'oumé ça dit ça veut dire la plage des guéris donc bon c'est un nom qui désigne les guéris c'est comme ça ça désire les guéris ds à le sens du nom bon à qu'on dit bon à bon à voilà c'est comme ça donc c'est un bon bon c'est un nom qui désigne anciennement les daca pour montrer justement leur culture guerrière je vais m'arrêter là il ya tellement de noms baoulé de ce groupe a expliqué bon je sais pas si j'ai expliqué ça laisse à la salle ça fait ça ça veut dire simplement la guerre aussi les guéris comme j'ai dit ça j'ai sa fausse un voilà chef guéris ça ça fait ça veut dire simplement les guéris alors prochainement je vais expliquer le nom à gros fouet qui appelle un rappel historique qui est très long et puis aussi colis qui rappellent est un fait historique qui est un peu long tout comme moi m'a à patifouet c'était avant je vais mettre tous ensemble et puis expliquer parce que ça fait appel à un rappel historique qui concerne la migration que j'ai mis à jour qui est arrivé dans l'actuel côte d'ivoire au 17e siècle et qui s'est fondue dans ce qui va être le pays baoulé le pays avicam le pays abe et c'est le pays ébrié je vais vous expliquer tout ça dans une prochaine vidéo je suis le professeur alou kwame rené procès titulaire d'histoire à l'université félix ou fouette boigny une université qui est dans la ville d'abidjan la capitale économique le pays c'est la côte d'ivoire un pays situé en afrique de l'ouest merci et à très bientôt